Musique Bonjour et bienvenue ici le Steve, bienvenue sur la chaîne de la luxure, on va revenir sur l'histoire de Doom Doom Eternal, la musique, la fameuse musique, une musique heavy metal ou pas heavy metal tout court, ce que vous voulez, mais vous connaissez cette musique. Et son auteur, monsieur Mick Gordon, il y a eu un petit imbroglio, alors juste faire un petit résumé parce qu'il y a du nouveau. Et alors, fait exceptionnel, aujourd'hui, je ne vais pas dire du mal de Bethesda. Et oui, on va se rendre compte qu'en fait, ce n'est pas vraiment de leur faute. Alors, je vais juste faire un tout petit reproche à la fin, vous allez voir, bon, on ne se refait pas, ça c'est l'hostie, vous le connaissez maintenant. Mais en fait, on va voir, c'est assez exceptionnel cette histoire. Alors, petit rappel, la bande originale de Doom Eternal devait sortir pour l'édition Collector et elle a eu du retard. Et donc, elle devait sortir, elle est sortie après. Elle a été fournie quand même aux gens qui avaient acheté l'édition Collector et quelqu'un qui avait acheté cette édition Collector s'est écouté et s'est dit, mais c'est dégueulasse, c'est moche, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et alors, l'OST, en fait, c'est les musiques qui sont dans le jeu, mais qui sont recompilées, remixées, on va dire, voilà, pour une écoute prolongée, continue, pour pouvoir faire du sport dessus ou ce que vous voulez. Et donc, eh bien, monsieur ici, that ACDC guy, avait dit, tiens, c'est bizarre, parce que Mick Gordon a fait aussi, eh bien, Doom 2016. Et quand on compare les deux bandes originales, on a la Doom de la gauche et Doom Eternal à droite, il y en a une qui est compressée à mort, c'est immonde, et l'autre qui laisse un petit peu le champ libre à plus de fréquence et on reconnaît bien la patte de Mick Gordon derrière. Il me dit, mais si, je ne comprends pas, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et il dit, elle écoute, en plus, bah, c'est moche. Et, eh bien, d'où, enfin, Mick Gordon lui avait répondu en disant, bah, ouais, non, c'est pas moi qui ai fait ça, moi, j'aurais jamais fait ça. C'est ce qu'il a dit, texto, il a dit, moi, j'aurais jamais fait ça. Et après, les gens lui ont posé des questions et il a dit, et il a dit textuellement, je ne comprends pas ce qui s'est passé, c'est bizarre ce qu'ils ont fait avec la musique. Et il avait même dit dans un tweet derrière, enfin, dans un message, enfin, c'était un message qui a été envoyé par quelqu'un que, bah, c'était, il se demandait s'il allait retravailler avec Bethesda. Visiblement, effectivement, ce que j'en avais conclu, vu les déclarations de Mick Gordon, qui est quand même, eh bien, l'auteur, le compositeur lui-même, et il avait dit qu'en plus, dans la bande originale, il y en avait quelques-unes qu'il avait remixées, mais pas tous, qui, lui, ne comprenaient pas, qui ne travailleraient plus avec Bethesda. Moi, j'avais conclu, bah, apparemment, ils lui ont fait à l'envers, ils ont terminé avec, vite fait, avec un mec pas cher, et puis, voilà, ils ont filé le truc pour arriver à qu'il n'y ait pas trop de retard dessus. Alors, il y a eu quand même pas mal de backlash, parce que, évidemment, les gens ont retrouvé qui avait été derrière le remix qui était, qu'on pensait, immonde, qui avait fait un remix immonde de chez Eid Software, qui était le lead audio designer, le designer en chef de chez Eid Software, et il lui a envoyé des messages d'insultes. Alors, évidemment, Eid Software dit, bah, non, on ne peut pas laisser passer ça, on va réagir, on va répondre et on va donner notre version, notre part de vérité à nous, parce qu'une vérité, il y a toujours deux côtés, évidemment, voire trois, des fois, mais ça, c'est très rare. Et donc, il y a eu ce petit post ici, très, mais qui est assez génial, qui explique tout en long, en large et en travers, du producteur exécutif de chez Eid Software, voilà, une lettre ouverte sur le subreddit Doom, et on va voir, on va tout lire, on va tout lire, il y en a un, c'est assez long, mais on va tout lire quand même. Alors, écoutez, c'est l'hostie qui va vous lire cette petite histoire, vous allez voir, c'est croustillant à souhait, c'est génial, et on va voir, effectivement, que Eid Software et Bethesda n'ont pas grand-chose à se reprocher, finalement, et que peut-être Mick Gordon non plus, on va voir. Donc voilà, installez-vous, confortablement, asseyez-vous, prenez une bonne gorgée de café ou une bonne cuillère de Chocapic, ou du thé, si vous voulez, mais bon, le thé, c'est pour les... Ouais, ouais, le café, il y a que ça de vrai, de toute façon. Allez, c'est parti, une lettre ouverte à l'incroyable communauté Doom. Je prends mon petit coup de Dr. Pepper, une fois des pas coutumes. Voilà, fantastique, superbe, j'ai la gorge bien rafraîchie, grâce au Dr. Pepper Diet. Non, c'est pas une OPSP, j'adore cette boisson, c'est tout. Allez, au cours des deux dernières semaines, j'ai vu de nombreuses discussions centrées sur la sortie de la bande originale du jeu Doom Eternal, alors que de nombreux fans aiment la bande originale. Il y a des spéculations et des critiques autour du fait que le compositeur talentueux et populaire du jeu Mick Gordon n'a édité et mixé que 12 des 59 pistes de l'OST. Original soundtrack, je vais dire OST, pour la bande originale, c'est plus simple. Le reste étant édité par notre audio designer en chef, ici, à ID. Certains ont suggéré que nous avons été négligents ou irrespectueux envers la musique du jeu, d'autres ont émis l'hypothèse que Mick n'avait pas eu le temps ni la liberté de création pour offrir quelque chose de différent ou de meilleur. Le fait est, rien de tout cela n'est vrai. Ce qui est devenu inacceptable pour moi, ce sont les attaques directes et personnelles contre notre lead audio designer, en particulier compte tenu de ses contributions exceptionnelles au jeu, ainsi que les dommages que cette mauvaise description fait aux nombreuses personnes talentueuses qui ont contribué au jeu et continuent de le soutenir. Je pense qu'il est de ma responsabilité de répondre en leur nom. Nous avons apprécié une relation incroyablement ouverte et honnête avec nos fans, donc étant donné votre passion sur ce sujet et la profondeur des malentendus, oui, la profondeur c'est bien, mais quand c'est des malentendus, non, je ne sais pas bien, je suis obligé de présenter toute l'histoire. Interrogé sur les réseaux sociaux, sur son avenir, avec Doom, Mick a répondu, je cite, « Je doute que nous travaillerons à nouveau ensemble ». C'était très surprenant à voir, car nous n'avons jamais discuté de mettre fin à notre collaboration avec lui jusqu'à présent, mais sa déclaration met en évidence une relation compliquée. Nos défis n'ont jamais été une question de différence créative, Mick a eu une autonomie créative presque illimitée sur la composition musicale et le mixage dans nos récents jeux Doom, et je pense que les résultats ont été formidables. Sa musique est déterminante, et tout comme la musique de Bobby Prince était synonyme des jeux Doom originaux des années 90, le style et le son unique de Mick Gordon sont devenus synonymes de nos derniers projets. Ils méritaient chaque prix remporté, et j'espère que ce qu'ont d'incroyables musiques pour Doom Eternal sera accueilli avec des distinctions similaires, il les méritera toutes. Mise à part les talents, nous avons eu du mal à nous connecter sur certaines des réalités de développement les plus liées à la production, tandis que la communication autour de ces questions a érodé la confiance. Pour Eid, cela a créé un modèle non durable d'incertitude et de risque pour le projet. À l'E3, l'année dernière, nous avons annoncé que l'OST serait inclus dans la version Doom Eternal Collector Edition du jeu. À ce moment-là, nous n'avions pas Mick sous contrat pour l'OST, et en raison de problèmes continus de réception de la musique dont nous avions besoin pour le jeu, nous ne voulions pas ajouter de la distraction pour lui à ce moment-là. Après des discussions avec Mick Gordon en janvier de cette année, nous sommes parvenus à un accord général sur les conditions de livraison de l'OST par Mick au début du mois de mars, à temps pour respecter l'engagement des consommateurs d'inclure l'OST numérique avec l'édition Collector de Doom Eternal. Les termes de l'accord de l'OST avec Mick étaient similaires à l'accord sur Doom 2016, en ce sens qu'il l'obligeait à livrer un minimum de 12 pistes, mais ajouter des paiements de bonus pour une livraison à temps. L'accord lui donne également un contrôle créatif complet sur ce qu'il offre. Le 24 février, Mick a tendu la main pour communiquer que lui et son équipe étaient d'accord avec les termes de l'accord, mais qu'il y avait beaucoup plus de travail que prévu, beaucoup de contenu à parcourir, et que, pendant qu'il progressait, cela prenait plus de temps que prévu. Il s'est excusé et a demandé que, idéalement, on lui donne 4 semaines supplémentaires pour tout rassembler. Il a proposé que le temps supplémentaire lui permet de fournir plus de 30 pistes et une durée sur 2 heures, y compris toutes les musiques du jeu arrangées en format de bande sonore, et selon lui, ce serait mieux représenter la partition de la meilleure façon possible. La demande de Mick a été satisfaite, a été acceptée, permettant une extension encore plus longue de près de 6 semaines, avec une nouvelle date de livraison finale à la mi-avril. Dans cette communication, nous avons noté que nous comprenions qu'il avait besoin de plus de temps pour l'OST, pour exprimer toute sa qualité, et nous avons même déplacé le paiement de la prime pour livraison à temps pour s'aligner sur les nouvelles dates afin qu'il puisse toujours recevoir la compensation complète prévue, ce qu'il fera. Début mars, nous avons annoncé via Twitter que le composant OST dans Doom Eternal a été retardé et ne serait pas disponible comme prévu à l'origine. Effectivement, regardez, c'est ce petit tweet ici, mars, ils annoncent effectivement que la bande originale du jeu sera en retard, et c'était effectivement à cause de Mick Gordon justement qui a dit « Eh bien, les gars, le contrat original, il est bien, je veux le respecter, mais c'est beaucoup plus long, on veut faire un truc bien, donc donnez-nous un mois supplémentaire et Hit Software, et donc Beteza, on dit « D'accord, pas de souci, on va annoncer qu'il y aura du retard, mais on veut que tu travailles bien et en plus, il y aura les mêmes primes, c'est-à-dire qu'ils ne l'ont même pas embêté, pour les primes qui devaient toucher en cas de livraison à temps, alors qu'il devait avoir du retard, donc ils étaient quand même très sympas dessus. Il est important de noter à ce stade que non seulement nous avons été déçus de ne pas livrer l'OST avec le lancement de l'édition Collector, mais nous devions être conscients des lois sur la protection des consommateurs dans de nombreux pays qui permettent aux clients d'exiger un remboursement complet pour un produit si le produit n'est pas livré à la date ou à des disponibilités annoncées. Même avec cela, la livraison à la mi-avril nous permettait de respecter nos engagements vers les clients tout en accordant à Mick le temps qu'il avait idéalement demandé. Alors que nous arrivions en avril, nous étions de plus en plus préoccupés par le fait que Mick nous livre l'OST à temps. J'ai personnellement demandé à notre lead audio designer chez ID, chez ID, pardon, Chad, c'est le mec qui avait fait le remix, de commencer à travailler sur les versions ID des pistes, un plan de sauvegarde si Mick Gordon ne pouvait pas livrer l'OST à temps. Pour terminer cela, Chad devait prendre toute la musique que Mick était livrée pour le jeu, éditer les morceaux ensemble en piste et organiser ses pistes dans un OST complet. Donc le Chad, le mec de chez ID Software, c'est le plan B au cas où Mick Gordon ne livre pas le truc à temps. Lui, il va mixer un petit truc dans son point vite fait, comme ça, ils peuvent quand même livrer de la musique. Il est important de comprendre qu'il existe une différence entre la musique mélangée pour inclusion dans le jeu et la musique mélangée, mixée, pardon, pour inclusion dans l'OST. Plusieurs personnes ont remarqué cette différence. C'est la différence, justement, qu'on avait remarqué dans la capture d'Audacity, juste avant. Je vous la remontre ici. Voilà, celle-là ici, c'est la différence, en fait. Ça, en fait, c'est la musique qui est dans le jeu, finalement. C'est la musique qui était en jeu, qui doit être compressée pour le jeu. Eh oui, c'est ça la différence. Plusieurs personnes ont remarqué cette différence en regardant les formes d'ondes dans les Soundwaves, mais ont mal compris pourquoi il y a une différence. Quand une piste en l'air a l'air maçonnée, comme une barre où les hauts et les bas extrêmes de la plage sont coupés, c'est compressé. c'est ainsi que nous recevons la musique de la part de Mick Gordon lui-même à inclure pour le jeu en fragments pré-mixés et pré-compressés par lui. Ces fragments de musique qu'il délire vont ensuite dans notre système audio et sont combinés en temps réel pendant que vous jouez à travers le jeu. Voilà, c'est la version de la musique qui est inclue dans le jeu mixée et compressée par Mick Gordon lui-même. Rien, aucune compression n'a été faite par aucune personne d'autre. Mais c'est juste pour la musique. C'est juste, voilà. Alternativement, lors du mixage et du mastering pour une bande originale, Mick commence avec son matériel source qu'il a lui auquel nous n'avons généralement pas accès. Effectivement, lui, ce qu'il envoie, c'est le truc pour le jeu. Et remix donc pour la bande originale pour s'assurer que ses hauts et ses bas ne seront pas coupés, donc pas de compression comme on le voit dans évidemment les douze pistes de la bande originale qu'il a livrées. Tout cela est important à noter parce que Chad, le mec de Chied ce soir, n'avait que ses fragments de jeu pré-mixés et pré-compressés de la part de Mick Gordon pour travailler avec l'édition version idée des pistes. Il a simplement édité la même musique que vous entendez dans le jeu pour créer une bande originale complète bien que certaines éditions aient nécessité de légers ajustements de volume pour éviter un écrétage supplémentaire. Voilà, le mec, il n'est pas magicien en fait, un Chad, le mec de Chied on lui demande de faire un plan B, un plan de sauvegarde. Il n'est pas magicien, il fait avec ce qu'il a, donc il fait juste un mix avec des morceaux qui sont déjà pré-compressés puisqu'il n'a aucune autre version. Il ne va pas créer une version originale à partir de rien. Bref, ça continue. Début avril, j'ai envoyé un email à Mick Gordon réitérant l'importance de respecter sa date d'échéance contractuelle prolongée et décrivant en détail les raisons dont nous avions besoin pour respecter nos engagements vers nos clients. Je lui ai fait savoir que Chad avait commencé à travailler sur les pistes de secours mais j'ai réitéré que notre attente et notre préférence étaient de libérer ceux qui l'avaient livré. Quelques jours plus tard, Mick Gordon a suggéré que lui et Chad, donc c'est Mick qui a suggéré ça, travaillant sur la sauvegarde donc, combinent sur ce quoi chacun avait travaillé pour arriver à une version plus complète. Mick sentait qu'il n'arriverait pas à tout faire donc il a dit voilà, on va coordonner nos efforts et puis on va filer une version complète. Le lendemain, Chad a affordé Mick qu'il reconstruisait des pistes basées sur les morceaux fragments mélangés, mixés et livrés pour le jeu. Mick a répondu qu'il avait personnellement été contracté pour 12 pistes et a suggéré à nouveau que nous utilisions certains des arrangements de Chad pour remplir la bande sonore au-delà des 12 pistes. Mick a demandé à Chad d'envoyer ce qu'il avait fait pour qu'il puisse tout emballer et tout équilibrer pour la livraison comme demandé Chad a envoyé à Mick tout ce qu'il avait fait. Donc c'est bien Mick Gordon qui a demandé à la base que lui fasse les 12 avec son propre mix son propre truc et que Chad lui envoie le mix basé sur des trucs pré-compressés pour compléter. Le jour où la musique devait venir de la part de Mick Gordon j'ai demandé ce que nous pouvions attendre de lui. Mick a indiqué qu'il était en train de terminer un certain nombre de choses mais que ce ne serait pas moins de 12 pistes et environ 60 minutes de musique qu'il arrivait en fin de soirée. Le lendemain matin Mick nous a informé qu'il rencontrerait des problèmes avec plusieurs pistes et qu'il faudrait plus de temps pour terminer indiquant qu'il comprenait que nous étions dans une position serrée pour le lancement et a demandé comment nous aimerions procéder. Nous lui avons demandé de livrer ses pistes qu'il avait terminées puis de suivre les pistes restantes dès que possible. Après avoir écouté les 9 morceaux qu'il avait livrés je lui ai décrit que je ne pensais pas que ces morceaux répondraient aux attentes des fans de Doom ou Mick il y avait un seul morceau avec un type de musique de combat lourd du métal pour traduire à laquelle la plupart des gens s'attendaient et la plupart des autres étaient de nature juste de la musique ambiante donc pas forcément ce que les gens attendent pour une bande originale. J'ai demandé à parler avec lui par téléphone au lieu de cela il a répondu que les pistes supplémentaires qu'il essayait de livrer étaient en fait des pistes de combat et qu'elles étaient les plus difficiles à obtenir à mixer à créer. Il a de nouveau suggéré que si des pistes plus lourdes étaient nécessaires les pistes de Tchad pourraient être utilisées pour l'étoffer davantage donc les pistes qui étaient déjà pré-compressées et donc mixées par le mec de chez It Software. Après avoir examiné ces recommandations j'ai fait savoir à Mick que nous allions de l'avant avec l'effort combiné pour fournir une collection plus complète de la musique du jeu j'ai fait savoir à Mick que Tchad avait commandé ces pistes éditées en tant que chronologie de la musique de jeu et que pour créer l'oeuvre combinée Tchad insérait les pistes livrées par Mick dans la chronologie de l'OST le cas échéant puis supprimerait ses propres pistes contenant du matériel thématique similaire. J'ai dit que si ces pistes de combat supplémentaire arrivaient bientôt nous ferions de même pour les inclure dans l'OST ou les proposer plus tard en tant que pistes bonus. Mick a livré deux morceaux finaux que nous avons incorporés et il nous a souhaité bonne chance. Le 19 avril nous avons rendu l'OST au propriétaire nous avons envoyé l'OST au propriétaire de l'édition Collector comme mentionné précédemment peu de temps après la sortie certains de nos fans ont noté et publié en ligne la différence de forme d'onde entre les pistes que Mick avait mixé à partir de ses fichiers sources et les pistes que Tchad avait édité à partir de la musique de jeu finale de Mick à la connaissance de Mick et à sa suggestion. C'est lui qui avait suggéré cette solution. Dans une réponse à un fan Mick a dit qu'il et je cite n'avait pas mélangé ces pistes et il n'aurait jamais fait ça. Cela et quelques aux messages simples éloignants des réalités et des vérités que je viens de décrire ont généré des spéculations et des jugements inutiles et ont conduit certains à diffamer et attaquer un employé d'identité qui avait simplement répondu à la demande de fournir une OST. Mick a partagé avec moi que les attaques dans le chat sont affligeantes mais il n'a rien fait pour changer la situation. Et c'est pas faux. Après avoir contacté Mick plusieurs fois par email pour comprendre ce qui a motivé ses publications en ligne nous avons pu discuter. Il a partagé plusieurs questions que j'aimerais également aborder. Tout d'abord il a dit qu'il était surpris par l'ampleur de ce qui a été publié les 59 pistes. Chad avait tout envoyé à Mick plus d'une semaine avant la date limite finale et je lui ai décrit notre plan de combiner les pistes éditées par Eid avec ses propres pistes comme il avait suggéré de le faire. Les pistes livrées par Mick Gordon ne couvraient qu'une partie de la musique du jeu donc la seule façon de fournir une OST complète était de combiner les pistes livrées par Mick Gordon avec les pistes que Eid avait édité à partir de la musique du jeu. Si Mick Gordon n'est pas satisfait du contenu de sa livraison nous serions certainement ravis de distribuer des morceaux supplémentaires. Je sais également que Mick a le sentiment qu'une partie du travail inclue dans les pistes éditées par Eid était à l'origine destinée davantage à des démos ou à des maquettes lors de leur envoi. Cependant, Chad n'utilisait que de la musique en jeu ou faisait partie d'un kit de construction de musique cinématographique. Mick a également indiqué qu'il n'était pas particulièrement satisfait de certaines modifications des pistes d'identification. Je comprends cela du point de vue d'un artiste et je me rends compte que c'est cette opinion qui l'a poussé à prendre ses distances avec l'oeuvre en premier lieu. Cela dit, de notre point de vue nous ne voulions pas être impliqués dans le contenu de l'OST et nous n'avons absolument rien fait pour l'empêcher de respecter ses engagements dans le délai qu'il avait demandé et nous avons prolongé plusieurs fois. Enfin, Mick craignait que nous accordions un crédit au co-compositeur Chad, ce que nous n'avons pas fait et n'aurions jamais fait. Dans les métadonnées, Mick est répertorié comme le seul compositeur et le seul artiste d'album sur les pistes éditées par Eid, Chad est répertorié comme un artiste contributeur. C'était la meilleure option pour délimiter clairement pour les fans et pistes que Mick a livré et celle que le lead audio designer d'idées avait édité. Il aurait été trompeur pour nous d'attribuer des pistes uniquement à Mick Gordon que quelqu'un d'autre avait édité. Si vous avez lu tout cela, vous avez traduit tout cela, merci de l'hostie, merci pour votre temps et votre attention, de rien. Quant à l'avenir immédiat, nous sommes sur le point d'avancer, ne travaillerons pas avec Mick sur le DLC que nous avons actuellement en production. Comme je l'ai mentionné, sa musique est incroyable, c'est un talent rare et j'espère qu'il remportera de nombreux prix pour sa compréhension à Doom Eternal à la fin de l'année. Je suis aussi déçu que quiconque nous en soyons à ce stade, mais comme nous l'avons fait plusieurs fois auparavant, nous nous adapterons aux circonstances changeantes et rechercherons les artistes les plus uniques et les plus talentueux de l'industrie avec qui collaborer. notre équipe a beaucoup apprécié cette collaboration créative et nous savons que Mick Gordon continuera de ravir les fans pendant de nombreuses années à venir. Avec respect et appréciation, Marty Stratton, producteur exécutif Doom Eternal. Merci Marty de cette explication, de cet éclaircissement. Voilà, maintenant, écoutez, vous savez tout, vous savez tout et vous comprenez que ce n'est pas du tout de la faute. Ce qui s'est passé, en tout cas, ce n'est pas du tout de la faute de Bethesda ni de E-Software. Ils avaient prévu, effectivement, de faire la bande originale avec Mick Gordon. Ce n'était pas la base, mais ils ont fait un contrat avec lui. Ils lui ont demandé, ils lui ont imposé des délais parce que, évidemment, la bande originale doit sortir. Mick Gordon n'a pas respecté les premiers délais. Ils ont été très conciliants en disant ce n'est pas grave, on veut la meilleure musique possible, on retarde d'un mois, tant pis, on annonce qu'on retarde, on prend sur nous, et tu gardes même tes primes de livraison à temps. Normalement, il n'aurait pas dû les avoir. Et en fait, c'était une continuisation de délais, de délais. Et puis, c'est bien Mick Gordon qui a suggéré quand même de mixer les deux, ses propres remixes, plus le remix qui a été fait par le mec de chez E-Software qui lui a tout envoyé. Tout était clair. Voilà, c'est dommage, c'est dommage. Je comprends très peu finalement les réactions que Mick Gordon n'était pas été plus clair sur sa collaboration avec E-Software et qu'il avait l'air de dire qu'il ne comprenait pas très bien ce qui s'était passé. C'est un petit peu dommage, j'ai du mal à comprendre de ça. D'autant que, eh bien, il y a quand même quelques journalistes, dont Andy Chalk ici pour PC Gamer qui l'ont appelé pour contacter pour des commentaires. Pour l'instant, il n'a pas encore répondu. Donc, on verra bien. Mais c'est dommage puisque du coup, E-Software sont un peu dégoûtés vu la tournure que ça a pris et ils ont dit qu'il ne ferait plus appel à lui pour les musiques parce que c'est bien d'être talentueux mais il faut savoir respecter des délais. Et si on signe un contrat, il faut respecter des délais aussi talentueux soit-on. Ou alors, si on pense qu'on ne peut pas respecter des délais, si on veut un temps infini, eh bien, on fait artiste normal et puis, même les artistes, je dirais, normaux, doivent respecter des délais de la part de leurs éditeurs, de la part de leur maison de disques. Sauf les grands, les très grands, je pense qu'ils peuvent prendre un temps infini ou ceux qui s'éditent eux-mêmes. Mais voilà, c'est une histoire triste et c'est dommage parce que Mick Gordom est effectivement pourri de talent et c'est un bourreau de travail et il fait des très bonnes musiques mais il ne travaillera plus donc avec E-Software. Espérons que de l'eau coule et qu'ils reviennent à un accord pour leur prochain jeu d'ici quelques années. Mais il va falloir attendre un petit peu parce que là, je pense qu'ils l'ont un petit peu mauvaise chez E-Software et ils ont entièrement raison. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. Voilà, mais c'était, ça éclaircit tout. J'aime bien quand les choses sont bien claires et bien éclaircies comme ça. On sait tout, c'est fantastique. Je passe maintenant la lecture des commentaires que vous m'avez laissé sur ma dernière vidéo. Andrew Duchamp cité sur la vidéo sur les réactions. C'est un article magnifique notamment celui de Paul Tassi sur le prochain Assassin's Creed Valhalla qui a été apparemment pourri par les gamers sexistes. Ah, les vilains gamers sexistes. Ah, vous savez qui vous êtes. Je vois un perso féminin, c'est normal. Comme le dit le JDG, quitte à regarder un cul pendant des heures, autant que ce soit agréable à regarder. Moi, je joue les persos féminins quasiment exclusivement, mais ce n'est pas pour regarder le cul de mon perso qu'en général. Bon, je ne suis pas un super, je ne suis pas un pro-gamer, donc je vais me bien regarder ce qui se passe à l'écran quand même. Non, je ne sais pas, c'est plutôt pour l'histoire en général, pour les voix, je les trouve toujours mieux faites. Moi, je trouve les voix féminines, surtout en anglais. Et puis pour l'histoire, quand c'est tourné, je ne sais pas, je préfère globalement. Après, je n'ai pas forcément fait une analyse sur moi-même dessus, mais je trouve ça plus sympa à jouer. Aurélien PPP, attention Lucie, tu vas être libéré des problématiques et fachosphère à parler de ça en ne choisissant pas le bon camp. Alors, non, parce que moi, mon parti pris, si tu veux, c'est de dire que moi, je suis justement pour la diversité. Comme je l'ai dit dans ma vidéo, je suis pour que les joueurs aient le choix, donnez le choix de jouer ce que vous voulez en fait dans les jeux et chacun choisit. Ce sont des jeux, c'est fait pour s'amuser, c'est fait pour, c'est du fantasme entre guillemets, on prend un personnage, on joue un rôle, c'est du jeu de rôle et on y va, on se met dans la peau du personnage et donc du coup, si on peut jouer ce qu'on veut, et bien tant mieux et puis on n'a même pas à juger en fait ce que les gens jouent. Finalement, si vous avez envie de jouer d'un, je ne sais pas, encore une fois, encore un nain unijombiste bleu, si c'est votre truc, et bien c'est votre truc et puis amusez-vous, éclatez-vous avec ça. Moi, ça ne me pose absolument aucun problème. Je suis justement pour la diversité, je suis dans le camp de la diversité qui dit que la diversité et la différence, c'est beau et il faut maintenir les différences, il faut accepter toutes les différences, il faut que tout le monde, il faut l'égalité, juste des différences, voilà. Mais pour moi, justement, ce type de discours en disant à chaque fois quand quelqu'un pointe ça, en disant les vilains, sexistes, machin, justement, ce qu'ils veulent, c'est l'uniformisation et je trouve ça très dangereux. Ils veulent qu'il n'y ait plus, finalement, qu'il n'y ait plus du tout de différence, que tout le monde soit uniforme dans une espèce de même moule et ça, ça, je n'en veux pas. Voilà, je n'en veux pas, donc je l'ai dit, je rejette à chaque fois cette notion. Et on termine avec Axel M, 8 heures de stream de dessin, c'est long, en effet, plus c'est long, plus c'est bon, comme on dit, mais cela permettra peut-être à ceux qui demandent un petit dessin gratos à payer en visibilité de voir tout le travail que ça demande. Effectivement, ça demande énormément de travail et tout travail mérite salaire, voilà, sauf si l'artiste, eh bien, déclare lui-même qu'il le fait gratuitement, sinon, ça ne sert à rien de demander. De toute façon, si vous aimez un artiste que vous voulez quelque chose de sa part, demandez toujours les tarifs. Il vous dira lui-même s'il le fait gratuitement ou pas. C'est gratuit, c'est toujours très mal vu, en général, et demander ça pour la visibilité, c'est nul et ça ne veut absolument rien dire, à moins que vous soyez vraiment quelqu'un qui a des millions et des millions d'abonnés et une visibilité interplanétaire. Et encore, en général, les gens qui ont ça, ils ont les moyens de se payer n'importe quel artiste, donc en général, ils payent. Mais il faut payer, il faut toujours payer, même un petit peu, même un petit peu, il faut surpayer, toujours travail, mérite salaire. C'est sur ces bonnes paroles que nous terminons cette vidéo. Rejoignez-moi sur Facebook, Twitter et Discord, léchez un like, un commentaire, abonnez-vous, amusez-vous bien et à très bientôt. Si tu ne veux pas perdre ton âme, like cette vidéo et abonne-toi maintenant.